Musique Et salut tout le monde c'est Gwendal Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel Comment changer la marque d'un outil ou d'un véhicule Cette tuto m'a été proposée par je ne sais plus qui dans la vidéo de vos idées tuto Donc pour tout vous dire parce que je pense qu'il y en a qui ont mal compris Mais je ne ferai que des tutos farming Donc modding ou farming Mais rien à voir avec bannière, logo ainsi que crack Ou sur d'autres jeux tout simplement Donc ça a été comment resquiner un mode ou mettre les logos et enlever les anciens Voilà Pour commencer Donc il va falloir dézipper le truc en question Donc comment on dézip C'est très simple On prend le dossier, le fichier Voilà Extraire tout Extraire Et donc après vous extrayez Donc normalement vous avez le truc qui va s'afficher Voilà Donc là c'est fini Ça va vraiment très vite Comment changer les textures Alors pour commencer Étant donné que je ne connais pas du tout l'objet On va se familiariser avec l'objet Donc va falloir aussi installer Pour commencer Paint.net Ou autre chose C'est vous qui voyez Vraiment C'est vous qui voyez ce que vous installez En tout cas si vous installez du Photoshop Ou d'autres choses Va falloir installer les plugins DDS Qui vont avec Donc tout simplement c'est des plugins qui permettent D'ouvrir des fichiers DDS Donc c'est les fichiers de texture des jeux Donc là on voit tout simplement Qu'en fait C'est une Donc une bennette avant Donc ça je savais déjà Alors attendez Non je crois que j'ai mis le mauvais 3D Ah non je crois que c'est le bon Ouais c'est le bon Non bon voilà En fait c'est des bennettes 3D C'est des bennettes Mais Il y en a 3 pour 3 couleurs Un gramme Donc je crois qu'on était repris de Frabble Bon je n'en sais rien En fait je n'en sais rien Et dedans on peut mettre des choses I think Show light Ok on enlève On va supprimer la lumière Qu'est-ce qu'il casse les couilles Voilà Donc alors Il y a normalement Un fill plane Donc il doit avoir une Ok Porte ok Donc ça c'est pour les animations Volume Mais il doit bien avoir un trigger de volume Un moment Allez Non il n'y a aucun trigger de volume C'est une blague Ah bah voilà il est là Ça c'est un trigger de volume Voilà Donc alors le trigger Normalement il doit accepter Alors attendez deux secondes On va juste chercher Ce qu'il accepte Bon voilà Alors ça ça n'a rien à voir Avec le ruskin C'est juste en fait Pour apprendre à se Merde c'est pas du tout Ce que je voulais faire du tout C'est juste pour apprendre En fait à se servir Du modding Bon vous ne comprenez peut-être pas Ce que je fais Mais moi je sais très bien Ce que je fais Volume Ok Ok D'accord 300 de capacité Apparemment il y a des effects Bon c'est bon Ok Donc c'est bon On joue à peu près ce que c'est Comme mode Store Donc store Alors il doit y avoir Pour les trois machins Ok Donc ça c'est les trois Store 1 Pour chacun des trucs Et donc le dernier Ça va être le jaune Le talent Alors Ouais donc c'est bien Les trucs que fera belle Voilà Alors comment on change Les marques Et les marques Sur les machins Donc moi Je ne vais que modifier La marque En l'occurrence Je ne vais que modifier La marque On va mettre On va mettre On va mettre Autre chose On va mettre je ne sais pas quoi Bon peu importe Script Il ne doit pas y avoir Non plus beaucoup Beaucoup de scripts Peut-être parce qu'il y a Quelques trucs Très bien Très bien organisé Son truc Ouais Il doit y avoir Ouais voilà Il y a quelques animations En plus Donc c'est pour ça Qu'il y a des Voilà C'est normal Particule système Parce que Il doit y avoir Des particules système Tout simplement J'arrive plus loin Donc nous C'est des textures Qui vont nous intéresser Donc Vous avez sans doute Un objet de texture Dans votre Dans vos véhicules Et Donc là Je vois mal Comment c'est organisé Pour le coup Ah non Ça c'est un spéculaire Je pense Ouais ça c'est un spéculaire C'est très mal fait Pour le coup C'est très très mal fait Parce qu'on voit mal Ce que c'est tout ça Ouais C'est vrai qu'on voit Très mal ce que c'est Aussi Il doit y avoir Sans doute des Chevelles diffuses On voit très mal Ce que c'est quand même Bon on voit C'est mal ce que c'est Mais je pense Que ça devrait le faire Donc nous On va modifier La marque de ça Donc nous On va modifier Que le rouge En l'occurrence On va modifier Donc là On a la marque Agram Donc là Qui est écrite À l'envers Et écrite à l'endroit C'est très important Pour la suite Parce que Si la marque Est écrite à l'envers C'est qu'il y a Une bonne raison C'est tout simplement Que dans le jeu Je ne vais pas vous expliquer L'infographie Mais en fait Pour vous dire Que Vous regardez dans un miroir Ça va être inversé On est d'accord Mais voilà Ça va être inversé Là c'est exactement Le même principe Ça va être inversé Donc nous On va modifier la marque On va changer à Agram On va mettre Il faut que je trouve Le même rouge Jamais Bon je ne vais pas le trouver Non je ne vais pas le trouver Le même rouge C'est mort Je ne trouverai pas le même rouge Voilà je ne trouverai pas Le même rouge Bon c'est assez Bon c'est assez dommage Mais bon c'est pas grave Bon après Ils font ça avec des logiciels Photoshop et tout ça Moi je fais ça Avec Paint Si c'est juste pour modifier Des trucs comme ça Il faut juste faire ça Avec Paint Alors on va On va changer On va mettre une marque Qu'on va prendre sur internet J'essaie de trouver Un bon truc Une belle marque Donc sur internet Vous cherchez Vous cherchez Attendez Je suis en train de chercher Juste sur mon deuxième écran Alors logo classe Voilà Voilà Donc on a un truc comme ça Comme ça Voilà On va l'ouvrir Alors pour télécharger des trucs Certains ne savent pas faire Pour télécharger des trucs Il faut cliquer sur Afficher l'image en taille réelle Enregistrer l'adresse Sous Et ensuite On met Bon je vais mettre l'image Ça va la télécharger On va aller dans Images Donc je Ok Images Bon voilà Décale On va aller dans l'image On va trouver une autre classe Voilà Qu'on va ouvrir Sur Paint.net Alors si c'est pas déjà En écran En fond Comme ça Et bah Il faut faire tout simplement Baguette magique Et vous cliquez sur l'endroit Où il n'y a rien Et on fait supprimer Donc là en l'occurrence Bah par exemple Vous avez du Voilà Vous avez du rouge On va mettre du blanc Pour que ça ressorte un peu Bon généralement classé comme ça Moi je fais Bim Bim C'est bon A plus rien Ensuite On va Tout sélectionner On va faire un contrôle C Donc c'était RLC Et On va pas faire de connerie Et on va faire un contrôle V Voilà On va faire un contrôle V S'il vous demande Est-ce que vous voulez En gros Pour tout vous dire L'image La texture Ne doit pas bouger de format C'est à dire Qu'elle a allé par 2000 Quelque chose Par 2000 quelque chose 2048 par 2048 Faut pas qu'elle bouge Si elle bouge Va falloir tout recommencer Bon Euh Ok C'est un peu la merde Euh Non c'est normal C'est normal J'ai rien vu C'est normal Bon voilà On a classé Alors après moi Je vais pas non plus m'attarder Parce que Bon voilà Bon là Là en l'occurrence C'est à l'envers Et là surtout Que le fond Alors le fond Faut qu'il soit de la même couleur Moi je vais mettre en blanc Parce que tout simplement C'est plus classe Quand c'est blanc Par contre c'est le problème En fait c'est que Voilà Moi j'arrive En fait là Il y a un petit problème De Voilà Là en fait Sur la bande Il va y avoir un peu de Bon tant pis Donc moi je vais mettre ça en blanc Pour mieux que ça rentre bien Bim Tac Blanc Donc là ça va apparaître A l'envers Mais c'est normal Là ça va apparaître A l'envers Mais c'est normal Puisque A moins que je trouve Un logo à l'envers Classe Norme d'en arrière Classe logo A L'envers L'envers Avec un S Bien sûr C'est mieux Bon alors qu'on en trouve pas Sur Google Bon voilà Après C'est des spécificités C'est des petites spécificités Bon si vous en trouvez Un tant mieux Si vous en trouvez pas Tant pis Ce sera à l'envers Tout simplement Bon Bon ce sera à l'envers C'est pas grave On refait un CTRL C Pour tout copier Ce qu'on a modifié CTRL C Ça veut dire copier Pour les noobs Qui ne savent pas On décale ça là Machin On décale ça là Je vais devoir monter Un tout petit poil Voilà Prenez toujours Le même format C'est mieux Non Ça va être pour après Bon voilà Là ça va encore plus Apparaître Mais bon après Comme je vous le dis Je peux rien faire Je peux rien faire d'autre Et CTRL V On va tourner ça Pour que ce soit Dans le même sens J'ai pas truc de 90 Donc ça va être A peu près au pif Ça va être au pif Faut mettre On décale ça comme ça Bim On décale ça comme ça Et donc normalement C'est mis à peu près partout Voilà Très bien Nous très bien Voilà Donc c'est notre logo class Ça va être partout Un CTRL S Pour sauvegarder Oui Ok machin Ne pas enregistrer On s'en fout On s'en fout Le problème C'est qu'en fait Il ne faut pas que ce soit Sans d'autres Donc là apparemment On en a d'autres Donc là c'est bon J'ai changé la marque Là on en a d'autres Donc là on en a d'autres Mais la marque Elle n'est pas spécifiée Donc on s'en fout Et donc après Les autres Qui sont jaunes Ou Ouais qui sont jaunes Je ne sais pas trop quoi là Jaunes ouais Voilà au gris On ne va pas modifier Parce que Bon je ne veux pas non plus Tout montrer On va juste modifier le store En revanche par contre Le store 1 Le store 1 Bon après voilà Vous repreniez une autre image On va modifier la bande Donc on va changer A gramme Oh là On va changer A gramme On va changer Je vais faire Tac Supprimer On va faire un contrôle V Et donc là on a Là il ne faut surtout pas modifier La taille de la zone de dessin Et on va mettre Et on va mettre Et on va mettre le classe En plein milieu Étant donné que c'est enceinte Et un classe Normalement Bon après j'ai du classe Bon voilà Bon après on peut On peut conduire Voilà Bon peu importe Contrôle S Toujours Sauvegarder Ok Voilà Ensuite On va tout reprendre Il y a un autre truc Bon si vraiment Vous voulez faire le truc bien Dans le mode desk Aussi il faut modifier Donc là vous changez Pourquoi c'est décalé là ? Ah oui je sais pourquoi Enregistré Parce qu'il faut l'ouvrir Avec Notepad Donc là du coup Il y a un problème Ouais parce qu'en fait C'est une conversion Notepad Qui est mal convertie Ok Classe N1 Spécifique Gétion Donc ça c'est pour les trucs Donc ça je sers de trailer De animate vehicle Attachable Ou achable Donc là Ok Moi qu'est-ce que je cherche Non Donc vous changez Après vous changez Donc là Moi c'est pas classe Moi c'est pas Agram C'est classe Silver edition Donc ça c'est pour la grise Et au yellow edition C'est pour la yellow C'est pour la yellow Donc tipper Brand Donc le nom du brand Donc ça change pas C'est bien Agram Le truc qu'on a modifié Le nom du fichier C'est bien Agram Êtes-vous d'accord Nous on va pas modifier ça Nous faut modifier ça Dans Où je me suis peut-être Trompé Je me suis trompé C'est pas là Je raconte des conneries Non on s'en fout Faut modifier ça Dans Pas le mode desk C'est l'autre Donc ça c'est tous les Fruits Mais ça on s'en fout Nous on veut La marque Bon Forcément je la trouve pas Mais en gros Quand vous choisissez Vous avez une marque Putain mais pourtant C'est pas là-dedans C'est sûr que c'est pas là-dedans C'est dans le mode desk Pourtant Généralement c'est à la fin Prends Agram Catégorie C'est là-haut Je sais pas Prabel Passion 2 Benet Agram On s'en fout Ensuite ils donnent leur lien Ils sont contents Multiplayer c'est bon Storytème c'est bon Anime c'est bon Class Agram Bon je trouve pas Excusez-moi Je ne trouve pas Normalement vous avez Donc Agram xml Le prix Prends Agram Ah peut-être Prends Agram Est-ce que ça s'appelle Vraiment Agram Ok d'accord Donc c'est bien Ce que me semblait Non pas du tout On va revenir là-dessus Non là il faut changer Fait pas Prends Agram C'est Prends autre chose Donc ça c'est Silver Edition Voilà Donc Agram On va changer On va mettre Ouais Non je vais pas changer Je vais pas changer Parce que j'ai peur Que ça fasse des conneries Normalement il y a peut-être Catégorie Petit peur Bon je sais pas Après à vous de voir Si vous voulez changer ou quoi Bon on s'en fout Donc du coup On va faire Tac Ajouter à l'archive Zip Optimal Ou Allez on s'en fout C'est un petit mot On va faire stocker Et on va Revenir tout de suite En jeu pour voir L'effet que ça Alors qu'on est actuellement In game Bon on s'en fout Bon voilà Vous voyez bien sûr Mon beau PDA Mais nous on s'en fout du PDA Nous ce qu'on veut C'est ceci Alors Mode Catégorie Tipeur Donc pendant C'est un remorque Donc vous voyez très bien Que ça a changé Donc maintenant que c'est classe Donc ça c'est le store Le brand Bon voilà On a la même Mais en Pas même Normalement il y en a Qui regroupe tout Bon je sais pas où Donc on va l'acheter Très bien On peut la récupérer au magasin Donc on stp Dans un véhicule du magasin Celui là Et donc on peut bien voir Que tout simplement Alors là forcément Que c'est à l'envers Étant donné que nous On a dit Que c'est normal Que ça l'envers Parce que vous avez vu Que la gramme C'était déjà écrit à l'envers Donc si on écrit à l'envers Sur Donc forcément que c'est Là à l'envers Peut-être qu'avec les judiciels Ah bah voilà Donc ça c'est celui Qu'on a modifié Qui était en long Donc là c'est bien mis Donc ça c'est forcément Que c'est à l'envers Il y a peut-être une façon Que ce soit pas à l'envers Tout simplement C'est en Je pense qu'on a un outil Sur Paint Qui permet de Quoique sur Paint Je crois pas qu'on l'a Mais sur Gimp Ou sur Photoshop Un outil qui permet en fait De aller regarder sur Google De mettre l'image en miroir Et regarder Regarder sur les sites Parce que c'est assez intéressant Voilà parce que là C'est vrai que c'est à l'envers Donc du coup Si vous voulez modifier Bah faut que Il faut que Tout simplement Bah c'est Ce soit Ce soit déjà bien mis Parce que sinon Bon voilà Donc alors Euh Sur les courses de plaisir On s'en fout Euh Baisser Mais il n'y a pas de Moi je crois qu'il y avait des Non Apparemment bah Il y en a c'est sûr Qu'il y en a mais Bon Voilà Le Betagram Euh Allez chercher sur Google Si vous utilisez Gimp Ou Photoshop Pour le miroir De façon à ce que Si vous l'avez à l'envers Qu'il soit retourné Euh Sinon pour les couleurs Euh C'est assez compliqué Parce que les couleurs Euh Je vous ferais peut-être Un tuto Re-skinning Là c'est surtout Comment changer de marque Euh Un outil Ou un véhicule Euh Donc ça marche Pour tous les véhicules Euh Donc c'est le fichier Bah comme on a eu Comme on a modifié Euh Dans ce cas là Il faut regarder Tous les fichiers DDS Et voir si on a la marque Quelque part Si on a la marque Quelque part On fait tout pareil Tout simplement Là en l'occurrence J'avais de la chance C'était un tout petit objet Et il n'y en avait qu'un seul Pas qu'un seul Rien à voir avec La télé qu'un seul Non Il n'y en avait qu'un seul Voilà Donc merci à tous D'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas à vous abonner Likez la vidéo Vos idées tuto En description Et à plus Tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz